Salut, salut, et bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Vampire the Masquerade Bloodlines. La dernière fois, nous avions survécu à l'assaut de troupes de choc dans ce grand bâtiment que nous voyons au bout, et nous avions sauvé les miches d'un Nosferatu, de Raoul Nosferatu, et pour en informer son primogène, il nous fallait trouver un téléphone que l'on n'a pas encore trouvé. Mais on le découvrira tôt ou tard. En attendant, je constate qu'ici, il y a une porte qui est ouvrable, donc du coup, on va rentrer. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Permettez-moi en même temps de mettre le chat, sinon je vais rater toutes vos interventions, et ce serait fortement dommageable. Du coup, très beau petit magasin d'antiquité. Il y a quelque chose dans la pièce, pour tout le monde. Ok... Euh... Yuppie ? Tout le monde connaît ce qu'ils devraient. Euh... Ça n'a aucun sens. Hé 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 hé. Je me souviens d'une histoire. Un thiefe appelé Lynn, a été demandé de rouler une émerade pour la tête de sa gang. Le gemme appartait à un homme dans un triad de Hong Kong. La plupart n'avaient pas de ce danger. Mais Lynn était anxieux de le faire. Et en fait, il l'a fait. Quelque chose m'a dit que le vieux va nous demander de faire une mission complètement stupide. Oui ! Quand Lynn retournait, il n'a pas envie de partir avec l'émaralde qu'il a cassé. Il a senti que le problème qu'il a passé pour le prendre, a fait son propriétaire légitimité. Le homme qui l'a envoyé, n'a pas l'impression de la même manière. Ni que le homme a cassé. Vous savez ce qui s'est passé à Lynn ? Il est devenu vendeur dans un magasin ? C'était sale ! Lynn a été capté. Un homme a sauvé son argent. Mais Lynn n'a pas l'employeur. J'ai entendu cette histoire de lui quand il a visité mon store. Malheureusement, je l'ai essayé de lui vendre. Il est devenu grand-mère pour lui. Hum... J'ai du moins de choses à trier là-dedans, euh... Non, un boniste, armi. Il faut plus du volant de badminton. Lynn's yeux voulaient plus que ses mains puissent-en. Les ambitieux yeux sont, malheureusement, n'ont pas le vende ici à l'heure. Au moment, je n'ai jamais été intéressé. Vous savez quand le prochain oeil s'appuie à la chance ? Euh, ce soir ? Oh, j'ai un peu vu à droite, il y avait une espèce de rat dégueulasse ! Bonsoir, Jerikan ! Bonsoir, bienvenue pour ton intervention ! Euh... Tordue, j'en suis ! Je savais que tu avais ! Que d'autres raisons de perdre des mots sur le mal-faité ? Euh... Ces yeux ne sont pas à moi... J'ai besoin de l'ogile nucléaire, vous auriez ça ? Je vend des choses que beaucoup trouveraient cruel. Mais les armes ? Non ! Loseur ! Effacer ce masque ! Qu'est-ce que c'est rude de moi de ne pas m'introduire moi-même ! Vous pouvez m'appeler... Mr Ox ! C'est ma shop ! Vous trouvez ça intéressant ? Il n'y a rien à faire sur la route à la terre ! Il y a un félin à côté de moi, donc... Vous avez eu des rats dégueulasse ? Non ! Pas ici ? Peut-être ailleurs ? Bon, 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 bon... On va retrouver ce... Ce Monsieur Lin et lui enlever les yeux, Puisque visiblement c'est ce que souhaite notre propriétaire de magasin, Fort sympathique au demeurant ! Monsieur Ox, vous allez que lire les yeux de Lin pour lui ! Son corps est conservé dans un congélateur à l'arrière de la boutique de nouilles à côté ! Euh... Donde esta ? Oui, Jerikan ! Tu ne l'es pas transparent mon brave ! Euh... C'est là le magasin de nouilles ? Ça me semble un petit peu trop classe ! J'ai ma Olong ! Ah non, c'est ça le magasin de nouilles ! Ouille ! Ouille ! Ouille ! Tout ça, je prochette de la rue devant les gens ! Et en plus, elles disent les séries ! Ça, je ne peux pas te marcher ! Olala ! Oula ! Ni vu ni connu ! Il y a des méchants ! Ben, je prends les yeux et je me casse ! Salut les gars ! Vous êtes, ma foi, fort sympathiques ! On va mourir sur eux, en fait ! On a un petit creux ! Oh ! Ah ! Le mec, il a buté son pote ! Voilà ! Vous savez, il a vidé ma gourde ! Oui, le mec ! Oui, le mec ! Oh, mon Dieu ! J'ai eu cette incroyable idée ! Je l'ai vu ! T'es prêt pour ça ? Oh non ! Vous savez, il y a un col de Anaconda ! Tu sais, il y a un col de Anaconda ! Oui ! Il y a des méchants ! Ne nous parlons pas avec la hache ! Allez ! Et on va voir si les... Nos amis de maréchaux s'érent toujours auprès de nous ! La réponse est oui ! La réponse est oui ! Si je ne le regarde pas, il ne me voit pas ! Très bien ! C'est vrai ! Bon, décidément, notre occultation arrive à un niveau qui est fort sympa ! Bon, elles ont fini de me chercher ou quoi ? J'aimerais si c'est possible, il y a une expérience qui dit que c'est fini ! Bon, il n'y a personne autour, il faut aller... Rendre notre objet de quête à ce brave Monsieur Ox ! Pour la mission la plus dure qu'on a faite ! Vous êtes toujours bienvenue ici ! Ces yeux n'étaient pas les miens ! Finalement, vous les voulez ? Hum... Oui ! Ils se rirent ambitieusement ! Bonjour, Lyn ! Vous aimez ça là ? C'est une excellente addition à mon shop ! Ici, s'il vous plaît, acceptez ça comme un trade fair ! J'ai une autre task ! Avec une photo ! On voit ! Ouais, j'en ai toujours sur moi ! J'en ai toujours sur moi ! J'ai besoin de vous, pour être un agriculteur de malheur de malheur ! Vous savez ce que c'est ? Un client a acheté un talisman de malheur de malheur de malheur de malheur de malheur de malheur, qui peut s'éloigner ! Hum hum hum... Semer les graines de la chance, bien sûr ! Mon client a placé un cercle noir, je pense que c'est dans nos compétences, dans nos compétences, on doit pouvoir le faire ! Bon travail, D'accord ! Les moissons seraient énormes cette année ! Bien! 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 On n'a pas vu ce qu'il nous a donné en échange des yeux de notre pote. Qu'est-ce qui se trouve ? C'est vrai quand même si c'est pour les... Pour les... Ah mais je peux l'utiliser finalement ! Ah le salaud ! Ok, donc du coup le Lotus Blossom c'était là. Je suis pas sûr qu'il soit très content de me voir arriver. La dernière fois, ma petite visite s'est mal passée. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, tâche de sang mal texturée. Hmm... Non... Ici... Non plus. Bonsoir mademoiselle, en quoi vous parlez. On va s'aller dans le coin ? Non ? Décidément il y a des trucs de massage dans ce truc. Excusez-moi ? Non. Vous avez vu les tenues de ces dames ? Je doute qu'ils ne fassent que massage. Alors, les toilettes. Open the door. Bonsoir. Hmm... On filme la chambre d'à côté ? Bravo. Les munitions, ça se prend. Des distributeurs de capote. Et des lits très confortables, probablement. Bonsoir. Non. Non. Alors Raoul ! D'où qu'il est ton bon... Ton casier ? Non. C'est quoi ? C'est au sous-sol à tout du coup ? Il me semble pas qu'on était allé au sous-sol lors de notre dernière petite exploration. On étage de l'ensemble, on le dirait vite. Ah si, puisqu'on était entré par là et qu'il y avait un monsieur qui était mort. Par accident. Globalement. Et du coup... Talisman porte malheur. Hey ! What the hell you think you're doing ? That's my locker, sucker ! Même les plus grosses grenouilles doivent retourner dans l'eau. Crois, crois ! Touchez. Non mais... Petit avantage quand même les malcaves. Les petits pouvoirs magiques. Dont on dispose. Nous rendre bien service. Alors... Let's go à l'étage. On va récupérer notre duch. Auprès de Monsieur Ox. Pour lequel on commence à... Faire des missions un petit peu funky. Par contre il faudra quand même que je trouve un jour... Le fameux téléphone mentionné dans le journal de quête. Parce que... Ça ça va se voir. Ou alors ça va être du côté de Hollywood... Chez... Au téléphone où on a eu la vidéo de... Du Stuff Movies. Travailler à la ferme. Ah... On peut dire ça comme ça. Hmm... Je pense que c'est ce que nous avons accordé. Peut-être que Ben Luckerwell flower en temps. Oui oui oui. Donne moi de l'argent, des armes... Autres... Je suis preneur de tout ce que tu peux donner. Médaillons, on se tiens. Une autre corvée ? Vous êtes un modèle employé du mois. Peut-être que vous pourrez travailler pour moi un jour. Until then... Keep up the excellent job. Il va falloir que je regarde ce à quoi sert le médaillement ancien qui m'a filé. Parce que vu qu'il avait des petits cadeaux empoisonnés pour ses autres clients. Je commence à m'inquiéter de ce qui m'a refourgué. Employé du mois ? Prenez ça. Papa. Pourtant j'ai l'habitude d'appeler daddy les gens dans d'autres circonstances. Ce médaillon est vieux et légèrement terni. Vous ne savez pas si c'est votre imagination mais il semble qu'il dégage une chaleur étrange qui réchauffe vos doigts. Le porteur augmente votre compétence et sécurité d'un point. C'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Merci pour ton cadeau vieil homme. Tu as beau être vieux et partiellement décrépit, tu n'en restes pas moins très sympathique. Euh... Du coup, Chinatown c'est fini. Hollywood. Euh... Oui, la cabine téléphonique pour servir à Hollywood en effet. Imalia, il faut qu'on est dans la part de Tony Sessions. Médic... Dans le refuge. Ok. Bon. Nous voulons avec des choses à faire. Faut qu'on retrouve Taxi Boy. J'ai le taxi. C'est ça oui. Hop in. Elle est creux ! Allons-y. Bon, la gargouille je pense qu'on est toujours pas en état de la tuer. Du coup, je me demande ce qu'on va pouvoir faire pour s'en débarrasser. De façon à peu près propre. C'est pas ici. C'est pas ici. C'est pas ici. C'est pas ici. Hey ! Salut Préden ! Comment ça va ? Bienvenue, 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 bienvenue ! Ça fait quelques temps qu'on n'avait pas joué à Vampyr mais... Je voulais arriver en disant que j'avais les crocs. Et non, la blague est déjà faite Tancred. Bienvenue, bienvenue sur le chat. Comment vous allez bien ? Passez une bonne journée. Vous allez savourer le beau temps ou le mauvais temps sur l'endroit où vous êtes. Alors, il y a des oiseaux qui veulent. Nous sommes là en charge d'une cabine téléphonique, d'une chambre d'hôtel, d'une boîte mail, de notre boîte mail et d'une gargouille. Mais la gargouille elle est un petit peu trop... Bordel, on est nombreux. Oui, vous êtes deux ! C'est donc une foule incroyable qui se masse en ce moment sur le chat. La vie est belle. Eh mais c'est cool, c'est le principal. Moi tranquille, c'est la fête. On vient de finir le projet. Sinon, lui, ça faisait un bail. Je suis venu pour du Vampyr la première fois. Eh bien du coup, Vampyr it is ! Et... De quel projet parles-tu ? Projet pour le boulot ? Projet pour les études ? Bonjour, JerryClan. Vous êtes deux viewers sur le stream, plus un qui me passe devant la tête depuis tout à l'heure. Euh... Oh taf, je suis artiste 3D. Oh, classe ! Pour une grosse entreprise ou une petite entreprise ? Ton rêve est devenu réalité. Oui, j'ai des gens à qui parler, mon rêve est devenu réalité. Bon. Euh... Ça me dit pas, quand même, où je dois aller. Parce que... Les indications sont bien floues. Euh... Downton... Le prince voulait le sacrophage. On s'en fout. Le fait du musée, ok. On s'en fout. Tu ne m'aides pas, JerryClan. Santa Monica, on n'avait rien. Hollywood, du coup. Bon, on va aller voir pour la boîte mail. Oui. T'es fini de faire des arrière-retours. Tu n'es pas transparent, animal à quatre pattes. Oui, je sais. Oui, je comprends pourquoi le chat est si affectueux. Puisqu'en ce moment, il me fait plein de câlins et de bisous. C'est parce que monsieur le veto a dit qu'il était un peu gros. Selon les mots du vétérinaire, la mission de cette année est éviter que JerryClan se transforme en bidon. Donc, je l'ai mis un petit peu au régime. Ce qui fait que, du coup, il a la dalle en permanence. Et il est très, très affectueux et pas du tout intéressé. Tu veux modéliser le nouveau jeu Fort Boyard sur Switch. Euh... Tancred, je te déconseille quand même d'insulter les gens qui viennent sur les chats. Franchement, le jeu Fort Boyard, un petit peu de respect. Est-ce que c'est un compte... Je faisais quatre emails, mais c'est pas le mien. On a tout lu de toute façon, donc on s'en fout. Il fait le comme j'aime des chats. Oui, il se frotte à moi. Du coup, toi, si c'était toi, t'aurais déjà une bonne allergie qui va bien. Euh... Tout pas que là. Tiens, on n'a pas lu les mails de tout le monde ici. Du coup, tu bosses pour une entreprise de jeux vidéo, Predant, ou... I am curieux. Règle les programmers. Euh... Mec, mes prétiens ont trop ravagé tes francs la nuit dernière à Eurocraft. Tu joues ce soir. Au fait, la fille à côté de moi en physique m'a parlé aujourd'hui. Elle a trop envie de moi. She wants the D. Ah, le comme j'aime, c'est un régime. Ah, d'accord. Euh, non, mec. Ta mère. Ta mère. Oui, là, on vient de finir Gritfall. Ah, c'est euh... C'est le jeu qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Et... Ouais, j'ai vu quelques streams. J'ai bossé pour deux boîtes françaises actuellement. D'accord. Ouais, il est sorti il y a très peu de fois, Gritfall. Il a l'air assez sympathique. Euh... Petit RPG, ça a l'air d'être quand même pas mal. Euh... J'ai vu Crane y jouer, je crois. Euh... Ça donnait assez envie de découvrir. Et malheureusement, j'ai un tableau de jeu à faire. Comme ça. Il y a déjà deux jeux en cours. Beaucoup trop élevés. Qu'est-ce que tu me fais, Tupacula ? Je t'ai dit de me couvrir. Pas de crever comme un roi. Encore un coup comme ça et tu virerais du clan. J'ai la suite de choper le nouveau jeu Troika. Si tu hack sors le code, tu peux ouvrir le plan Chocula. Est-ce qu'on peut devenir Conte Mordicus dans ce jeu ? Cette référence parlera au plus jeune. Une vampire la mascarade sera toujours le meilleur. Oui ! Euh... C'est un bon jeu. Mais euh... Ce serait un encore meilleur jeu sans la fameuse quête des égouttes la dernière fois. La base célébrité d'Hollywood, on l'avait déjà regardé. Il n'y avait rien d'intéressant. Joseph K, on l'avait déjà regardé. Je ne peux pas accéder à mes propres mails d'ici. Je vais peut-être... Hop là. Le guide du cyberespace pour le cowboy Parkazzy. Parkaz, pardon. J'avais lu Kazzy, mais ce n'était pas Kazzy. Ah oui, la fameuse clayte qui dure trois plombs. Oui ! Dès où tu tournes en rond et c'est horrible. Euh... Il faut neuf en recherche. Mais très bien. Je déteste ce passage. Mais tout le monde le déteste. A priori, Tancred me disait qu'il y avait un... C'est toi Tancred qui me disait qu'il y avait un mode pour zapper ? Ou c'est peut-être toi Pred qui me disait qu'il y avait un mode pour zapper carrément le passage. Et j'aurais dû l'installer car en effet, j'ai souffleur. En fait c'est le problème que je reproche au jeu principalement, c'est que le début part super bien. L'ambiance à Santa Monica excellente, les quêtes sont super bien écrites. Et puis là, on sent que le budget a été bien grillé. Donc euh... C'est plus le même niveau par moment. Euh... Du coup... Je cherche un téléphone. C'est pas toi. C'est... Je vais être un de nos fidèles viewers. Pendant ce temps, le choix. Septième passage. D'ailleurs si tu aimes vraiment l'ambiance vampire, n'hésite pas à nous rejoindre pour faire du jeu de rôle papier. Euh... Ouais mais si je commence à faire du jeu de rôle papier, j'en connais un qui va me regarder avec mépris parce que je suis censé animer une campagne vampire. Et euh... J'ai... Un petit peu beaucoup de retard... Euh... Sur ça. J'ai juste un chouïa. Euh... Putain mais Tony Sessions elle a mis tout. Euh... J'aurais peut-être des infos au cyber. C'est pas parfait. Je me fous que je me concentre. I need to concentrer. Euh... Sessions. SZ. Top monnaie de Tony Sessions. Un appartement dans Hollywood. Même... Il fait souvent ses courses à Beverly Hills. Oui bah... Regarde méprisant. Oui, j'essaie. Je me demande si les affiches soient... Ils sont tirés de vrais groupes ou... Need to read. J'ai lancé la chaîne YouTube justement sur World of Darkness avec des semi crossover par la suite. C'est cool de voir des rollistes. Bah n'hésite pas à poster le lien dans la chaîne YouTube. Ça m'intéresse beaucoup de voir ce que vous faites. J'yotterai un oeil avec plaisir. C'est cool de voir des rollistes. Ouais bah... Tancred et moi faisant partie du même groupe depuis... Moultos années. Et euh... On a testé pas mal de jeux différents. C'est sympa. Et donc habituellement j'anime euh... Du vampire mais là ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas eu le temps de faire jouer. Malheureusement. Une campagne d'archage. Euh... Donc les hôtels. Hollywood Apartments 10. Eh bah on est d'accord c'est là du coup. C'est ce bâtiment là. La question est de savoir comment on rentre. Tantras tu m'aimes. Nan mais je te touche pas. Touche. Où est la porte ? Là et je l'ai créé pour une fois. Est-ce que j'ai tourné 3h pour trouver l'appartement qu'il fallait que je trouve ? Ou peut-être ? 9v ? Le célèbre Ash River survit à un accident mortel. N'hésitez pas à passer discuter. Toi et Tancred vous voulez... Vous jouez dans un By Night officiel ? Non non non. C'est une campagne custom euh... Euh... Moyen-Âge. Ils ont commencé en tant que euh... Humain euh... Humain lambada. Et on peu à peu découvert les ficelles qui se tiraient à Paris. Jusqu'à devenir eux-mêmes des vampires. Et de différents clans. Et à... Ouh salut je l'ai pas vu. Et à euh... Comment dire ? Et euh... Mon perso est formidable. Oui en effet. Euh... Et à découvrir euh... Certaines choses qui se trament. Et là ils ont été déplacés... Ils se sont déplacés euh... Jusqu'à Prague. Où ils attendent la suite de leurs aventures. Et je sais pas si ça va avoir plusieurs webcams. On a actuellement fini les introductions des joueurs. Si tu passes n'hésite pas à regarder Tobias et Lily. En gros en 3 épisodes les PSJ jouent leur dernière nuit. Et on a commencé la saison 1 vampire. Hum hum. Ah merde y'a peut-être le... Y'a peut-être le modo qui te bloque le lien. Euh... Envoie le mot en message à la limite. Je le recollerai sur le chat. Attends... Euh... Cacher une... Une dans sa forme de Saint-Alban. Une dans sa cuisine. Ouais mais... J'ai plus d'autres webcams. Me dis pas que tu me les ai filé quand j'étais dans le refuge. Et que je les ai laissé tomber parce que j'étais euh... Tout ceci est parfaitement maitrisé. Bien sûr. On va retourner voir... Bah j'aimerais bien retourner à mon refuge pour voir mes mails. Enfin j'ai quoi comme caisse. Le... Joule amnésique. La cabine téléphonique à l'extérieur pour savoir Gary. Ouais... Ouais... Metnik. Par mail. Imalia. On va aller voir Imalia. Elle devrait nous filer plus d'indications sur ce qu'il y a à faire puisque la cabine téléphonique ne sonne pas. C'est quoi ? Alors la Vesubius... J'ai aussi une main de son faux. Je pointe. Ils vous faisaient des bruits bizarres les gens. Je ne sais pas où t'oubliez le message. Tu dois pouvoir me l'envoyer en chuchoté, en je ne sais pas quoi. Faudrait que je règle, de toute façon, le bot de modération, je le trouve un petit peu relou. Les gens qui expriment leur enthousiasme à coups de majuscules se prennent un bann d'un pour l'heure d'une seconde, c'est un peu relou. Le cimetière. Oui, on avait déjà fait le ménage dans le cimetière pour le comte de Romero avec les vampires. Donc ça, ça s'était bien passé, globalement. Puis après, nous avons retommé la quête des égouts et là, c'était la souffrance. Alors, nos braves amis, les noces fées, ils sont pas par là, non. Nope. Ils auraient pu mettre des panneaux. C'est pas ici ? Non, c'est pas ici. Nord, c'est pas ici. Je suis pas perdu, je suis pas perdu. Oh putain, le Roi de l'Orientation. Ça manque d'une vraie carte à nouveau. C'est possible de l'autre côté du coup. Alors. Nous y sommes. J'avais bien ouvert le passage, donc ça c'est bien. Oui. Faut savoir où c'est. Hello les amis. Je vais vous voir dans votre hôtel de luxe. A mon avis, ce qui s'est passé au moment où Amalia m'a donné les webcams, j'avais plus assez de place dans l'inventaire. Donc du coup, je les ai laissé tomber au sol et j'ai pas fait gaffe. Vu que c'était la fin d'épisode où j'étais un petit peu... Agacé. Donc, ma patience légendaire a fait que j'ai dû faire de la merde. Alors, qu'est-ce qu'il se passe là ? Ne se cogne pas de la tête dans les murs, merci. Beau être immortel, tu n'es pas immunisé aux dommages cérébraux. Alors, hop, 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 hop. Toujours grosse ambiance chez Inosfé. On sent qu'ils ont soigné leur terrain. Game... C'est quoi ce truc ? Putain, ça augmente mes... J'ai trouvé une espèce de tache de gerbe qui augmente mes durées de discipline. Merci à tout... Vomis fossilisés. Il manque des vampires dans les lignées samedi dans le cimetière. Il y a quelques... Il y a quelques... Comment dire... Quelques lignées un petit peu exotiques. Il y a Pichon, Nagajara, etc. Mais... Mais... Globalement, il n'y a pas énormément de... Hey ! Plus que je voulais votre bâtière, regarde. Sure, whatever. Bon, je ne suis plus là. Mais moi, j'aimerais bien... Récupérer des... Très bien. Donc, je n'ai eu qu'une seule webcam. Are you... Fouting off ma gueule ? Pour le message, je n'arrive pas à te l'envoyer. Je l'envoyer à ton crête. Pas de soucis. Il faudra tourner. Et... On récupérera... L'information. Me voilà bien embêté. Ouh, ça s'en fout. Euh... Bon. Il y avait Mitnik qui était l'espèce de stéréotype de geek tout débile. Cool, cool de regrouper plusieurs joueurs et MJ. Ouais, c'est toujours cool de rencontrer d'autres joueurs de jeux de rôle. Je pense que le loisir est revenu pas mal en force. Notamment par le biais des découvertes qu'a fait le joueur du grenier qui a eu, je pense, pas mal d'influence auprès des plus jeunes. Euh... Je pense qu'en faisant aventure... Désolé pour le grattement derrière, c'est le chat. Euh... Par le biais des aventures qu'il fait avec Maillard et avec son groupe, il a dû euh... Pas mal euh... Pousser les gens à... A se lancer. Au moins à faire découvrir le loisir. Au point que maintenant, euh... Genre au furet, euh... Du nord pour les plus nordistes entre nous, euh... Ou dans les magasins... Style Fnac, etc. On trouve même des kits d'initiation, pardon... Aux jeux de rôle, euh... Qui surprendront ceux qui ont connu la période où nous étions accusés d'être des dangereux satanistes. C'est vrai, bon, après personne, j'ai découvert le jeu de rôle avec Vampire et DD 3.5 quand j'étais gamin. Ouais, bah de bonnes références, hein. DD, je l'ai fait jouer quand même pas mal de temps. J'avoue que je m'en suis un petit peu lassé. Mais euh... Ça reste euh... Un bon jeu, un petit peu complexe pour commencer. Je pense que le mieux pour commencer, ça reste Cthulhu. Euh... C'est la mode de jeu de rôle, il y en a plein dans les magasins généralistes. Et Jugdlong aussi qui a du succès avec son jeu de rôle gratuit. Ah, il fait un... Il fait un jeu... Un JDR gratuit, POC. Eh POC ! Euh... D'ailleurs POC, qui était en interview... Donc John Lang, hein. Ou POC, le créateur du donjon et de Noël Buck. Qui était en interview sur le site du Monde, il y a peu de temps, sur le blog Pixel. Donc euh... Et euh... Ne ratez pas euh... La sortie euh... J'arriverai à gérer cette échelle. Ne ratez pas la sortie du donjon de Noël Buck, le jeu euh... Le RPG PC, d'ici quelques temps. Leur développement, je pense qu'au 2020, il devrait sortir. Bon ! Bon, cette quête ne nous avance... Cette petite détourche ne nous a pas avancé à grand chose. Il faut qu'on retourne notre refuge, donc... Ouais, sur l'univers, justement, plutôt complet, gratuit... Complé, d'ailleurs, et tout, gratuit, pardon. Du coup, je me prends un plutôt. D'accord, donc du coup, il est bien bossé, le truc. Bah après, je sais qu'au niveau de Noël Buck, il y avait beaucoup euh... Il y avait beaucoup travaillé l'univers. Il y a les... De la série audio, évidemment. Il y a les romans que tu avais lus, Tancred, il me semble. Euh... Donc euh... Ouais, il a du gros background. Après, euh... Je pense que faire jouer les jeux parodiques, c'est assez difficile. Pour avoir fait euh... Du Illuminis Satanis... C'est... Super dur à maîtriser. Mais après, je pense qu'avec un bon MJ, ça doit être assez drôle. Après, je me verrais pas en tant que joueur du dojon de LB quand j'ai le rôle, sachant que je vois déjà ça comme une parodie de Dojo et Dragon. Bah ouais, c'est ça le problème, en fait. Les parodies, c'est quand même euh... C'est difficile, en fait. Bah t'as vite fait de tomber dans le... N'importe Navaïc et de... De pas avancer. Donc c'est... Faut trouver un équilibre, je pense. Si t'as un MJ capable de le trouver, c'est bien. Mais... Je pense que c'est assez... Assez difficile. Euh... Et... Ça permet de jouer euh... Pour les groupes qui sont éclatés, euh... Comme le Nord, par exemple. Hein... Puisque les gens ont décidé de partir un petit peu partout en France. Euh... Ça permet de... De pouvoir continuer à jouer malgré tout. Euh... Qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? Et donc Pret, tu es plus dans le drama et le sérieux ? Ouais, c'est ce qu'on essaie de faire une campagne vampire, je pense. Donc euh... Après euh... C'est vraiment, ça dépend des attentes des joueurs. Ouch. Mais dis donc, c'est que ça sert à grand-chose tout ça. Ok, bah vas-y, pète le truc quoi. C'est gratos. J'suis plus là. Ah écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'il régène de bord. Donc techniquement, je peux rentrer et sortir de 8000 fois et ça devrait le faire. Sauf si je mets en d'ici là parce que je recharge au lieu de sortir. Euh... Exactement, j'ai d'ailleurs un ami proc qui commence à travailler sur une plateforme pour changer de Roll20. On lancerait justement cette plateforme sur la chaîne quand il finira. Je serais peut-être MJ sur ce genre de jeu. Ouais bah euh... Après une bonne plateforme. Après je trouve que Roll20 il est bien mais il est instable quand même. À chaque fois on a des problèmes techniques. Par contre c'est vrai que ça permet de jouer ensemble et c'est déjà pas mal. Euh... Je sais pas sur quoi joue euh... Globetopus. Je sais qu'il font beaucoup de parties de jeu de Roll en live. Mais euh... Okak ça donne quoi ? Bah okak je me fais démonter. Euh... Je... Je lui fais des gratouilles avec ma petite hache et puis... Et puis lui il me défonce. Euh... Je suis à combien en... Ah je suis quand même à 3 en mêlée. Donc ça fait 8 avec la puissance de 100. J'ai 52 d'expérience. Ah ouais. Euh... Ah ouais 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 ouais. Euh... Quand même. Tout de même. Ah bah du coup euh... On va monter un petit peu mon projetage. Mais ça sert toujours. Euh... Non on va monter en mêlée. 43. Euh... Une esquive. Éviter de subir des dégâts dans tout type de combat. Oui. On va se prendre de la vigueur parce que euh... On commence à prendre un peu le cher à chaque fois. Euh... Le projetage de discrétion. Je dis oui. Et bah on va se prendre le cinquième niveau d'aliénation. Ou le troisième d'occultation. Tueur camoufflé. On peut commettre des meutres furtifs en étant invisibles. Ah et en plus on a une espèce d'attaque sournoise. Bah on va dire oui hein. Ah le boost de puissance d'un coup. Euh... Bon le problème c'est que du coup je suis à moitié bouffé en aggravé. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Nous le jeu à fond avec les plans et du visuel. Même les intros je les fais en 3D. Je voulais justement que ça puisse aider des personnes qui ne connaissent pas beaucoup le jeu de rôle. Autre que d'aider à s'intéresser au world of darkness. Et que le côté visuel en plus ça peut donner plus envie de suivre. Je parle pour les personnes qui sont pas realistes. Ouais bah je pense qu'en fait c'est... Le problème c'est que c'est un média qui est... C'est un jeu qui est extrêmement... Qui est vraiment pas sûr. Je pense que c'est LE meilleur type de jeu de toute façon sur table. Euh... En tant que joueur. Par contre visuellement de l'extérieur c'est vrai que c'est pas ultra sexy. Ouais donc non le corps à corps c'est une idée. En fait je crois que je peux lui faire un de dégâts maxi. Et mourir. Bien sûr j'avais une autosave. Oui. Il m'a un petit peu défoncé. Non je... sors. Sors la clé, la clé. Le côté graphique est intéressant. Ouais le côté graphique peut être super intéressant. Surtout que visiblement t'as bossé sur des noms assez sympa de l'industrie. Donc euh... Si tu peux apporter une touche visuelle qui manque globalement au jeu de rôle. Euh... Ça peut être bien parce qu'évidemment euh... Jouer son rôle c'est surtout intéressant quand on est le joueur. Et... Il y a le côté émotionnel euh... De liens avec le personnage qui joue beaucoup je pense. Euh... Bon bah du coup il nous faut quand même une camion téléphonique. Parce que sinon Gary va essayer de nous appeler depuis tout à l'heure. Et... Je ne sais pas où il appelle. Gary ! Mon chaton ! Où es-tu ? Est-ce que au moins c'est à Hollywood que tu m'appelles ? Euh... Après je récupère les plans ou j'en fais aussi. Yvrediquement j'ai bossé sur Life is Strange 2 et Vampire. Sauf que c'était horrible de bosser sur Vampire quand tu es fan du World Darkness. Je ne l'ai pas testé. Euh... Je ne sais pas trop ce qu'il vaut et je ne sais pas trop l'univers. Euh... Est-ce qu'il se rapproche de... Justement du monde des ténèbres ou pas ? Euh... Bon on va aller voir à Chinatown. Ça tombe le téléphone est ici et je l'ai raté. En même temps les indications sont tellement floues. T'as pas la même vision, Vampire est beaucoup moins bien niveau univers. Après Ambure c'est sympa mais pas aussi profond que le World of Darkness. Bon après le... World of Darkness l'avantage c'est qu'il s'étale sur plusieurs jeux. Donc euh... Il m'a donné un faux espoir avec son téléphone portable. Euh... Je suis pas fondeur sur mes produits. Non pas trop ! Mais euh... Bon ça donne toujours envie de jeter un petit coup d'œil. Et... Ouais... World of... What ? On va la refaire ! Pouf pouf ! World of Darkness l'avantage c'est que comme il s'étale sur plusieurs jeux. En fait il y a plusieurs styles possibles. Entre euh... Par exemple Vampire qui est très axé sur relation politique etc. Ou euh... Loup garou qui va être beaucoup plus euh... Sauvage je pense. Euh... Ça permet de... Euh... Et après tu as travaillé sur Life is Strange 2 qui a l'air de bien marcher d'ailleurs. Euh... J'ai... J'avais commencé le chapitre 1 du 1 mais j'ai pas trop... Poussé. Je sais qu'il a eu un gros succès en tout cas euh... Euh... Auprès de... De... De la communauté euh... Des... Des joueurs. Donc euh... Et après le style graphique c'est intéressant je trouvais. J'suis pas fan de ce genre Life is Strange. T'as... Est-ce que tu as fait les... Jeux de... Telltale Studios euh... Ceux... Notamment le... Je pense au premier euh... Au premier... Walking Dead. Vampire pas de top. Non bah a priori Pred disait que euh... Y'avait du... Y'avait du potentiel mais que euh... Bon ça manquait de profondeur. Walking Dead saison 1 la fin. Ah ouais 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 bah franchement si vous avez fait Walking Dead saison 1 et qu'à la fin vous n'avez pas les grosses boules euh... Je sais pas ce qu'il vous faut. C'est probablement euh... Une des fins de euh... Jeux les mieux maîtrisées en tout cas. Bon. Ah au secours là. On ne trouve pas ce téléphone. Est-ce qu'on pourrait avoir des indications euh... Euh... C'est... Sylvain Ogiller la carte de trésor. Bon on va déjà retourner dans notre verre pour aller lire nos mails. Vampire n'avait pas de top après je suis content d'avoir bossé dessus. Bah ouais c'est toujours d'expérience. Mais visiblement euh... De euh... De déjà avoir pas mal d'expérience. Parce que tu travailles sur des noms qui sont quand même assez gros. C'est des... Studio... Je crois que Vampire c'est euh... J'allais dire Nadeo mais non euh... Merde l'éditeur français c'est pas Eidos. C'est... Je l'oublie à chaque fois. Dontnod c'est pour euh... C'est Dontnod c'est pour Vampire ou c'est... Life is Strange ? Ou c'est les deux ? J'ai des doutes. Ah y'a le doutes. Les deux d'accord ouais. Euh... J'avais bon. Ils ont en effet ferré le mermi. Et mon bc n'est plus là. Et tout le monde décide de me contrarier aujourd'hui. Bon alors au bout d'un moment les gens vont se dire. Ouiiii vous avez vu le grenache il sait pas où il va. Il fait un épisode où il tourne en rond parce qu'il trouve pas un téléphone etc. Et vous n'auriez pas tort. Remember me que j'ai pas testé non plus. A nouveau ouais. Life is Strange le premier. Il avait l'air d'être euh... Enfin tout le monde l'a un peu encensé. Et... Donc ouais je sais pas euh... Il y avait de l'idée derrière. Ça peut être intéressant de se le faire un petit peu à la cool je pense. Et je sais pas Life is Strange 2. C'est pas la même histoire. Je crois qu'il y a même pas de connexion vraiment avec le 1. Ou alors peut-être juste des... Des clins d'oeigues. Need a ride. Euh... Où est-ce qu'il y a d'autres appareils ? Attends, attends. On parle bien de cabine téléphonique j'ai pas rêvé. Ouais cabine téléphonique extérieure pour recevoir l'appel de Gary. Donc il y a bien un endroit où il y a une cabine téléphonique. Et une cabine téléphonique sonne. Et donc il y a bien un endroit où ça sonne. Ou alors c'est encore un bug du jeu. Et je vais devenir fou. Ouh ! Arrêtez avec vos téléphones portables de me donner les faux espoirs. Bah du coup en sortie jeu vidéo. J'attends de voir ce qu'il va se faire avec Bloodlines 2. Je crois qu'il est prévu pour 2020. J'espère que cette fois-ci ils auront le temps de finir le jeu. Parce que le 1 clairement il manque d'un petit coup de polish. C'est dommage il y a certains jeux comme ça. Surtout des RPG qui sont excellents mais qui manquent de la touche de finition. Je pense par exemple à... Belle référence. Oui c'est sur 17. Eh oui ! On a les références classiques. Niveau finition je pense par exemple à... Cotor 2. Knight of the Old Republic. Ouh ! T'as changé de distillateur. Oui, 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 oui. Tu veux te nourrir. C'est trop dark. Euh... Est-ce le tonnerre que j'entends ? Merci. Ouh ! C'était pour bien. Je me sens tellement mieux. Comme je suis la personne plus importante dans le monde. Lors de toi bien sûr. Merci. Vous prenez des risques en disant de telles années. Oh voilà. Ouais du coup. Knight of the Old Republic. Qui était euh... Le 1 était vraiment très bien. Le 2 était à mon sens encore mieux. Mais il est surtout pas fini. 12 emails. 6 non lus. Email. Sunrise toujours. Sunrise toujours. Ne touchez pas au bear. Le nouveau sport extrême qui balaie la nation sort enfin en DVD. Ça a l'air vachement bien. J'ai un certain intérêt financier dans un restaurant d'Hollywood. Le Cavaletti Café. J'ai fait une offre des plus intéressante pour acheter cet établissement. Mais on dirait que les propriétaires hésitent à accepter. J'ai cru comprendre qu'une critique gastronomique appelée Tommy Flayton écrira très bientôt un article sur ce restaurant. Veuillez l'y intercepter et vous assurer que cet article sera défavorable. Ok. Can do. Très bienvenue du réseau. Alors. Mitnik. J'ai des infos sur le premier hub. J'ai le terminal. C'est Santa Monica. Dans un endroit délabré appelé Megahertz Computing. J'envoie le plan aux emails suivants. Mets le terminal en marche. Trouve le dossier Net Security. Et exécute la commande ShrekNet. Le mot de passe pour le dossier est Gil Bates. Gil Bates. Bill Gates. Sans commentaire. Je vous recontacte dès que je vois que le hub est activé. Megahertz Computing est au bout de la seconde rue de Santa Monica. Ouais on est passé devant. Près de l'asile homme. C'est l'entrée de la porte derrière. Vous retrouverez une allée qui y mène. Je vous laisse une clé de la porte dans votre boîte aux lettres. Parfait. Le prince vous promeut. Et chef. J'ai fait du nettoyage de printemps. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous chatouiller. Un gamin vivait ici. Il avait un truc pour notre pin-up Seiko préféré. Janette Vorman. J'ai un coup de nostalgie. Alors si vous trouvez une copie de Tap Hotel avec moi. Je vous l'échange contre un poster de cette belle malade. Mettez la boîte du film dans votre boîte aux lettres. Et je vous l'apporterai à votre refuge. Très bien. Attention à l'arène noire. Parfait. Bon on a eu quelques infos. Tchö 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 tchö. Tchö 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 tchö. Tchö 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 tchö. Tchö 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 tchö. Est ce qu'on a d'autres trucs à récupérer. On a un mail pour le critique gastronomique, les instructions à Santa Monica, chambre, salle de bain, cuisine, ou alors il faut faire dans l'ordre les webcams de Tony Sessions. Mais surtout ce qu'il faut c'est ce foutu téléphone pour Gary, Gary. Sinon, quelles sont tes attentes sur Bloodlines 2 ? J'ai vu que ça devrait se passer à Seattle, je crois. Donc changement de ville. Je pense que les liens, s'il y en a avec le premier Bloodlines, seront assez différents. Je ne sais pas sur quelle version du monde des terres ça va se baser. Si tous les clans seront présents, les clans classiques seront présents ou pas. Pas mal de mystères, je n'ai pas trop suivi les news sur le jeu. J'aime ce jeu et j'aime cet humour de chêne, bien que les jeux de mots ne sont pas toujours de haut level. Je te permets pas ! De mon point de vue je trouve que les jeux de mots sont parfaitement haut niveau. Bon après c'est peut être que j'ai un numéro de merde en fait. Un route ! Hollywood ! Si je pouvais un coup de fil de Gary Si seulement Mais avant toute chose Il faut que j'aille au resto Histoire de pourrir Vidius Que voulez-vous t'y café ? Mais c'est hyper loin C'est pas du prince Son, son, son Son Non C'est bien, on est déjà à 50 minutes Et on a toujours résolu aucune quête Quasiment Non En plus ça m'a indiqué sur la carte les... Tiens mais ça va être lui Bonsoir C'est pas moi qui attends, je voulais... Je voulais savoir ce que ? Interrupte-moi pendant que je travaille ? Tu comprends que c'est une épreuve importante Et je... Je vais faire ou peut-être C'est un restaurant Bien de salutations, je te verse devant vous Engloutisseur de Platonic Il ressemble à Raoul Julia Qui fait Gomez-Adams Je n'ai qu'un seul doigt pour vous Et ce n'est pas mon pouce Allo ? Oui ? Ce serait pour avoir la suite de la conversation, merci Vous m'êtes inconnu, est-ce un normal ? Tommy Flayton The Food Authority of Los Angeles On va faire un podcast sur la chaîne Semaine Pro pour Bloodlines 2 Mais en gros pour moi je suis impatient, je le sens très bien Il est belle sur la V5, qui masque bien En gros la V5 qui est suite à mascarade V1, V2, V3, V20 Mais le sabbat est parti en Orient à la chasse aux anciens Les anciennes ne sont plus en ville Et beaucoup de choses ont changé Les trémérés se sont fait démolir leur fondation, etc. Et la nouvelle inquisition est là Après je ne sais pas si cette dernière aura une place importante dans le jeu D'accord ouais, donc en gros grosse différence de background par rapport à ce qui se fait déjà dans le Vampire Bloodlines 1 Ca va être l'occasion de réapprendre pas mal de choses Flayton, quelle coïncidence ? C'est le monde que je cherche Je ne suis pas sûr exactement de ce que vous voulez Les vers sont-ils à votre goût ? Quoi ? Il y a des vers, je mange des vers Quoi ? Ce place va payer pour ça Comme sûr que mon nom est Tommy Flayton Ils ne vont jamais servir de nourriture dans cette ville de nouveau Comment ont-ils pu faire ça ? J'espère qu'ils n'ont pas eu cette idée dans un film Euh ouais du coup Grosse évolution au niveau du background Bah après Faudra voir comment Ca se reconstitira en jeu Mais Il y a du potentiel Ce que j'espère c'est que les mécaniques seront au niveau Ce que j'espère c'est que les mécaniques seront au niveau Et que Et que finalement il fera plaisir à tout le monde Après il sort dans une grosse année Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort exactement au cours de 2020 Mais s'il sort à peu près au 16 avril Il va prendre une concurrence un peu rude Un petit peu violente Est-ce qu'on a un plan avec les cabines téléphoniques là-dessus ? Je pense que non Plus stop On s'en fout Grand Zero le 2 on s'en fout Putain Ça gratte Ouais selon sa date de sortie Ça va aussi conditionner Pas mal de choses En terme d'exemple de sortie à date malencontreuse Je pense par exemple à tous les films qui sont sortis à peu près en même temps que E.T. Jurassic Park etc Après il y a Cyberpunk Et je pense que s'il sort aux alentours de la même date que Cyberpunk Ça risque d'être très mauvais pour lui Malheureusement je pense que Il y a une énorme, énorme attente sur Cyberpunk Moi y compris Et du coup Ça risque d'être un gros handicap si jamais le jeu sort à la même période Après j'attends bien plus Bloodlines que Cyberpunk J'avais envie de dire oui mais non 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 Je suis d'accord que Bloodlines doit être très bien mais Je suis trop hypé Je suis en mode fanboy Bon Du coup On s'est fait le tour de Hollywood 5 fois Et il n'y a pas un téléphone Est-ce que On peut se C'est hyper pas qu'on a un gros budget à côté c'est sûr Mais pour le marketing nous tape trop au marteau dessus General Boile Ouais c'est vrai que A force d'entendre parler aussi à un moment T'as envie de dire calmez vous les gens Mais Après à chaque fois qu'ils sortent des images du jeu Enfin voilà Ça rend bien le truc Puis bon Ils ont quand même Capitalisé déjà sur leur nom CD Project Qui est quand même un studio qui a réussi à se faire une énorme réputation En En deux jeux en fait vraiment Parce que déjà à partir de The Witcher 2 Il avait une bonne réputation de Steam Et Dégage Gary Putain mais c'est pas possible Si quelqu'un Quelque part C'est Où est ce téléphone Je veux le savoir Ça fait après tout que la 37ème fois qu'on fait le tour du quartier Je suis un mec patient A nouveau je me suis fait les égouts Je peux survivre à ce genre de choses Ou alors j'ai un truc que j'ai raté ici Mais ça me surprendrait Il faut éteindre votre alarme un moment Euh bon Il y a un mec qui a dit freeze donc il doit être dans le coin Peut-être qu'il faut le faire Il faut le tuer pour déclencher l'événement je ne sais pas Il y a un mec qui a réussi Autre ce le faire Attention j'ai pas du tout Il y a un mec qui a posé tout le monde Y'a rien rien CALC Oh putain J'ai pas du tout flipper Moi aussi Ecute connard J'assait à quoi tu penses Me dis pas que c'est parce que toi tu es bloqué dans le truc Vas-y, casse-toi ! C'est sérieux, mec ? Merci. Et qu'en fait, il y avait juste un mec qui survivait et que José était derrière lui et il faisait rien. Je suis... Un peu... Blasé ! Juste un peu ! Moshi moshi ! Oui ! La même information que j'ai donné à ton prince, j'ai aussi traité à Giovanne pour un peu de... ...juicy gossip. Beaucoup ont eu l'opportunité de le prendre, ils ont juste eu un peu plus... ...initiative. Dites-moi où il garde la boîte et je ne révélerai pas votre tour au prince. Oh, je ne voudrais pas ça, boss. Qu'est-ce qu'il va faire ? Combiner l'endroit avec ses soldats de pieds ? Il va être un allié plus qu'un ennemi. Je vais jouer à ce jeu, je déteste ce jeu. Voilà, voilà, voilà. Là, ça résume ce que je viens de penser. Cool ! On va aller à la taf chez Giovanne. Racontez-moi les secrets les plus profonds des Giovanne. ... 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